salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo des frances en tourisme on se retrouve aujourd'hui comme tous les samedis alors aujourd'hui on va voir l'accent grave oui j'avais fait une vidéo sur l'accent aigu c'est un peu délicat un peu difficile et aujourd'hui on va voir l'accent grave il y a plein de choses que tu dois savoir donc c'est parti on y va je t'explique bon tout ce que je vais te dire à partir de là dans quelques secondes note prend des notes s'il te plaît note tout ce que je vais dire parce que ce sont des choses très importantes très ponctuelles il faut que tu saches il faut que tu saches pour ne plus commettre des erreurs de dire mais pourquoi il y a l'accent là grave aigu je comprends rien bon je t'explique donc petites feuilles ou sur le téléphone tu te fais un mémo et après on tu pratiquera mais tu vas voir ça va être beaucoup plus simple quand on sait les règles quand on sait pourquoi il ya l'accent dans ce mot par exemple 1 c'est plus simple après à l'heure d'écrire d'accord donc on va voir donc l'accent grave alors l'accent grave sur la lettre e sur la lettre e traduit le son et 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 j'ai vraiment ma bouche il faut toujours que tu regardes les lèvres bon maintenant avec le masque c'est un peu difficile mais bon quand tu regardes des séries et tout ça c'est important de voir toujours les articulations donc par exemple dans le mot père dans le mot merde mère père bien ce qui est très important ce qu'il n'apparaît jamais 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 en syllabes initiales d'accord jamais tu vas le trouver ainsi syllabes initiales n'ont qu'à battre al principio d'une a pas la vende de ça et solo des cartes 1 ça c'est très important l'accent grave sur les lettres a eu bien sûr le a il marque le sens quand on est à en la a ou la ou a marcar et senti mais sur la lettre e à la letra e et il marque la prononciation bien mais la qu'importante et c'est d'accord on commence l'accent grave sur le a et sur le but mais il permet de distinguer les homophones les homophones ce sont des mots que quand tu les entends mais c'est ils sont pareils mais à l'écrit justement la différence est un accent et tout ça on a par exemple le ou le ou que c'est la conjonction de coordination le ou bien avec le ou avec l'accent c'est le pronom relatif ou l'interrogatif ça c'est important par exemple dis moi où tu pars ou laisse moi un message sur le répondeur ou laisse moi un message sur le répondeur ou déjame un mensaje en le contexte donc tu vois ça c'est très important après on a le a bien le a du verbe avoir sans accent ou à accent c'est la préposition hein il a des désirs à satisfaire il a des désirs à satisfaire tu vois ça a satisfaire il a des désirs ça se prononce pareil mais l'accent fait la différence vraiment c'est assez important hein ça le ça le fameux pronom qu'on a eu la la semaine dernière et le ça c'est un adverbe de lieu d'accord ça se gâte ça est là ça se gâte ça est là voilà après on a le la c'est l'article et pronom bien et le la avec l'accent c'est l'adverbe bien indiquant le lieu par exemple la voilà elle est là on retrouve l'adverbe là dans les pronoms démonstratifs c'est ce que l'on a vu la semaine dernière la vidéo de la semaine passada et sobre les pronoms démonstratifs donc tu peux aller voir ma vidéo si tu ne sais pas celui-là celle-là et dans les composés quand vous tenez leur compuesto là-haut y arriva là-bas acha au-delà masacha voilà et pas mon seul voilà voilà ok à taille creo que no hay difficulté maintenant on va voir des petites astuces hein mes pequeños tips esto anotatelos alors petite astuce moment petite astuce alors le ou la conjonction c'est sans l'accent là tu peux le remplacer par ou bien à la phrase vous la pouvez remplacer par par ou bien si c'est ta bien qui veut dire que no hayr conas et a bien la a la forme verbale la forme verbale peut être remplacé par avait un peu de repos avec donc en la phrase si vous la pouvez hop sans accent et ça et pronombre démonstratif ça peut être remplacé par cela si la phrase le pourrait remplacer par cela bien non va yr conas et les ont des petits tips importants bon et comme tu le sais a toujours des exceptions des choses un peu bizarres cosas raras oui il ya des choses bizarres alors là c'est une règle c'est une règle très importante qu'on ne met pas on ne met pas d'accent sur les prépositions latines ou dans les expressions des mots empruntés du latin bien expression es est an araritas des latins on ne met pas d'accent un par exemple a priori a posteriori a fortiori bon ce sont des mots vraiment ponctuel des expressions ponctuelles qui ne vont pas porter l'accent donc ça c'est important bon on passe à l'accent grave sur le e 1 quand on a l'accent sur le on a vu le a le u on passe au e je les séparer comme ça pour que ça soit plus facile alors sur le e souviens toi que il n'y a jamais d'accent grave en initiale jamais 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 ça tu le sais oublie le e jamais d'accent grave en initiale jamais ça te va aguarda mi cara que dit c'est jamais et puis l'accent grave sur le e est utilisé sur les e suivi d'une syllabe contenant un e muet en une e muda donc si melanie bon c'est selon la regla de la position pour exemple mèr piez célèbre de todos esos ejemplos mèr piez célèbre bien por supuesto attention attention cette règle de position explique les alternances fonétiques et graphiques a a l'éclair con esto pour exemple collège comme cambia pasamos d'accent au a cento grave c'est bon comment se posiciona c'est lèbre célébré discrète discrétion fidélité fidèle oxygène oxygène et pièce rapièce et règlement régulier tu as note tout ça pour ne pas oublier il y a un petit point qui est très important c'est que dans par exemple échelon élevé tu vois ces mots là on met l'accent aigu celui que j'avais expliqué la dernière fois parce que le n'est pas précédé d'une autre lettre il n'y a pas avant une autre lettre donc accent aigu ça va l'accent grave là on revient au grave l'accent grave est utilisé sur les e suivi d'un s non prononcée en syllabes finales d'un mot exemple s'il te plaît exemple et c'est mes lettres accès près gré si près ou prononcée à l'ouest herpès bien donc j'ai à dire waouh waouh non dans certains verbes du premier groupe du type un verbe c'est le premier groupe au verbe du premier groupe sont tous les verbes qui terminent en nr le type gelé, dépecé, mené, semé, pesé, levé bien et de départantes ou la dernière syllabe du radical se termine par un e muet on trouve l'alternance dans les formes verbales le futur et le conditionnel entre le futur et le conditionnel je prends un exemple le verbe gelé, congelar, gelé, alors au présent c'est je gèle, tu gèles, il gèle, nous gelons, vous gèle, il gèle il y a i futur ou conditionnel je gèlerai ou je gèlerai, tu vois le futur a i, le conditionnel a i s ça se prononce pareil tu gèleras, tu gèlerai, ça va et maintenant je vais terminer avec un point vraiment important que c'est vraiment un point à savoir je pense c'est par rapport à que l'académie, l'académie française, bien, a apporté quelques modifications à l'usage de l'accent grave dans la conjugaison bien, il y a quelques modifications sur justement l'uso de cet acento bien, dans certains verbes du premier groupe, un certain verbe dans le premier groupe du type céder, aérer, régner, compléter, espérer où la dernière syllabe du radical se termine par le son e là c'est la, digamos, la ultima syllaba del radical, bien, se termine en e on trouve l'alternance, podemos alternar entre l'accent aigu et l'accent grave bien, t'as permis, t'as pas bien, dans les formes verbales, bien, les formes, por supuesto, verbales les tolérances ortographiques visent à harmoniser l'accent et la prononciation au futur et au condisional et pour donner une harmonie, justement, quand on a prononcé le futur et le condisional donc, je crois que c'est quelque chose de bon, non ? bien, par exemple, je céderai, tu céderai, bien, on me le peut poner donc, accent aigu ou accent grave, est-ce que est-ce que c'est bon ? donc, voilà, j'espère que ça a été utile pour toi, vraiment, j'espère que tu as appris quelque chose je pense que c'est nécessaire et c'est bon de savoir l'utilisation de chaque accent parce que parfois, on est perdu, on ne sait pas pourquoi il y a l'accent sur ce mot, pourquoi c'est comme ça donc, je pense que c'est super utile si tu as aimé ma vidéo, petit pouce bleu n'oublie pas de me laisser un petit commentaire et de me dire si tu as appris quelque chose si tu as enseigné quelque chose si tu savais tout ceci si c'est une nouvelle pour toi si ma vidéo t'a aidé merci du fond du coeur merci à tous pour seguirme estoy muy contenta de tener de tenerlos en ma vie donc merci pour vos commentaires merci pour les commentaires debaixo de ma ultime vidéo voy a seguir, y a seguir merci pour mandarme un mensajito también pour Instagram bon, tu sais que tu peux me trouver hablando de Instagram sur Instagram en français en tu vida je suis aussi sur TikTok en TikTok también estoy en français en tu vida todo en mi red francés en tu vida tenés también mi mail que lo pongo acá esto es para consultas me escriben mucho sobre mis clases y demás por ahora hasta fin de año no tengo cupos pero, bueno se vienen muchas cosas en enero estate atento proyectos bastante lindos importantes así que bueno voy a abrir más cupos en cuanto a cursos de conversación y otras cositas que estoy preparando que creo que les van a gustar así que bueno estate atento a mis redes sociales sobre todo en Instagram que es donde anuncio las cosas y las anunciaré acá por si vos no, no sé yo no usas Instagram también para que sepas así que cualquier duda acá tenés mi mail hola merci, merci, merci capaz que la semana que viene haga un videito sobre un poquito de turismo voy a pensar te mando un beso gros bisous y a la semana prochaine